Nanana come on Nanana come on Nanana come on Nanana Salut à tous, j'espère que vous allez bien je reviens aujourd'hui pour une vidéo mes produits finis soit je rachète, soit je jette complètement je vais pas tarder pour l'intro, je commence tout de suite parce qu'il y a énormément de produits c'est parti ! Les produits pour le corps alors, on a tout d'abord un gommage de chez Mariono voilà un petit gommage de chez Mariono au chocolat donc c'est le chocolate almond donc chocolat amand de chez Mariono c'est un gommage qui est assez abrasif quand même pour quelqu'un qui a la peau sensible je recommande pas du tout mais sinon il sent énormément bon mais bon comme il est trop abrasif je rachète pas ! Deuxième produit un déodorant alors ce déodorant c'est le Rexona Musc c'est le grand format bien sûr que oui je le rachète je l'adore ce déodorant cette odeur elle est juste magnifique ensuite on va passer au produit pour hydrater sa peau donc j'ai testé un lait pour le corps de la marque Vinésime donc c'est vraiment un test produit j'en ai eu juste assez pour le tester voilà donc je connaissais pas du tout cette marque c'est un produit qui hydrate bien la peau mais voilà c'est ça en fait les odeurs de nature de plantes tout ce qui donne l'impression d'être à la forêt ou dans un bois j'aime pas trop donc non je vais pas le racheter juste pour l'odeur c'est pas possible ensuite un autre produit nourrissant pour le corps c'est l'huile de coco donc là c'est l'huile de coco de la marque Dolania voilà c'est un produit que j'ai trouvé dans un drugstore je me suis dit tiens il coûtait que dalle donc je vais le tester et franchement j'étais super contente il s'est terminé super vite alors que d'habitude je n'arrive pas à finir mes huiles c'est interminable c'est le genre de truc que tu es capable de collectionner tellement tu en as et tu en rachètes et tu ne devrais pas en racheter parce qu'il faudrait d'abord finir les autres mais celui-là franchement trop bien en particulier pour une chose je l'utilisais après l'épilation et ça donne un résultat ensuite encore les produits pour le corps donc j'ai 3 gel douche à vous présenter donc un mini produit que j'ai testé c'est la marque Bionic et c'est le Triderm donc voilà c'est ce produit-là qu'est-ce que ça va ? voilà le Triderm de Bionic franchement ce produit bon je l'ai eu dans une box donc il ne m'a rien coûté il sent super bon et pourtant il me semble qu'il y a de l'orange dedans ça sent le savon de Marseille en fait il sent super bon donc on sort de la douche on sent le propre c'est clair mais par contre il coûte super cher pour ce que c'est bon évidemment c'est pas ce format-là qu'on achète c'est la grosse version mais quand même pour un savon de Marseille je trouve qu'il coûte trop trop cher donc non je ne le rachèterai pas mais ils sont super bons un autre produit alors ça c'est la crème de douche de chez Sephora donc très nourrissante hop voilà donc c'est un gel douche et en même temps ça nourrit la peau franchement j'étais trop heureuse de l'acheter ce produit j'avais trop hâte de de le tester et je me suis dit que je n'allais plus pouvoir en passer et ben en fait j'ai eu trop du mal à le terminer et d'ailleurs il reste encore l'odeur est sympa mais c'est vraiment une odeur de c'est une odeur de crème hydratante vraiment de crème hydratante et du coup sous la douche ça fait bizarre d'avoir cette odeur-là et de deux franchement je trouve qu'il ne respecte pas ses promesses dans le sens où moi je trouve que ça ne va pas hydrater ma peau j'ai les jambes qui sont très très sèches je l'avais déjà dit dans une autre vidéo et franchement à la sortie à la sortie de la douche j'étais obligée de me réhydrater donc franchement je trouvais que bah je l'avais utile j'allais acheter pour rien quoi autant utiliser un gel douche basique ça coûte moins cher et ça sent meilleur et voilà donc next dernier gel douche alors celui-là je l'aime de fou je l'aime de fou c'est un gel douche donc cottage au monoeil que j'ai acheté chez monoprix donc ce produit-là il a une odeur à tomber par terre de fou mais laissez tomber j'en peux plus à chaque fois que je le sens j'en peux plus voilà je sourire aux lèvres à chaque fois que je le sens il sent tellement bon il sent l'été il sent la joie de vivre il sent tout ce que vous voulez vous prenez votre douche avec ce produit-là et vous le sentez bien tout simplement il y en a eu pour 560 ml autant vous dire que c'était pas gagné pour le terminer et ben je l'ai terminé et j'en ai racheté j'adore il coûte que dalle ça s'achète chez monoprix sur internet sur plein d'endroits il coûte que dalle il sent super bon il m'étoit super bien et il assèche pas trop la peau contrairement à d'autres produits et en plus il est écrit dessus 98% d'ingrédients d'origine naturelle et surtout sans parabènes donc franchement j'ai rien à dire 10 sur 10 pour ce produit Dernier produit pour le corps dont je voulais vous parler alors c'est un gel intime j'allais le jeter comme d'habitude et après je me suis dit mais pourquoi je ne le présente pas celui-là franchement pourquoi ? j'utilise depuis des années et je n'achète que celui-là donc oui je vais vous le présenter donc c'est le gel de chez Roger Cavalles voilà doux le extra doux pour toilettes intimes et pour usage quotidien il y en a pour plusieurs sortes franchement j'ai testé les outils ils sont bien aussi j'utilise celui-là parce que je me dis qu'il ne m'abîmera pas trop 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 la peau la muqueuse si vous voyez ce que je vais dire et franchement il me correspond complètement les médecins les recommandent aussi donc si ça peut aider certaines qui ne savent pas trop quoi acheter on passe aux produits pour les cheveux j'ai 5 produits pour les cheveux à vous présenter aujourd'hui alors on va commencer par les shampoings donc le premier shampoing c'est un shampoing que j'ai testé via une box c'est la marque Kevin Murphy j'ai testé donc c'est le shampoing réparateur et adoucissant infusé à l'immortel et au baobab ça laisse rêveur franchement les grands formats donc je me suis renseigné sur les prix les grands formats coûtent extra cher que ce soit les shampoings les après shampoings, les masques etc ça coûte super cher et je trouve que franchement il n'a rien fait de spécial à mes cheveux donc non bien sûr que non je ne vais pas le racheter je suis désolée pour la marque mais jusqu'à preuve du contraire il va falloir soit baisser les prix soit faire un produit un peu plus miraculeux pour que je puisse acheter quelque chose comme ça voilà ensuite deuxième shampoing alors là c'est The Shampoing quoi c'est mon shampoing donc je l'ai découvert en début d'année 2015 et depuis je ne le lâche plus tout simplement c'est attention suspense c'est le shampoing de chez Lush donc c'est le shampoing Big de chez Lush donc j'en avais entendu parler par beaucoup de youtubeuses et je me suis dit oui ça ne doit pas être si miraculeux que ça comme produit il faut arrêter d'exagérer etc donc je suis allée chez Lush et je me suis dit que j'allais l'acheter pour le tester en plus j'ai les cheveux extra fins donc j'avais besoin d'un petit peu de volume quand même ça promettait du volume ça promet une crinière volumineuse voilà il y a marqué quand vos cheveux sont en berne Big leur remonte le moral pour une crinière volumineuse donc je me suis dit tiens pourquoi pas essayer ce sera que le énième shampoing voluminisateur que je vais tester mais au moins je pourrais avoir un avis sur ce fameux Big donc oui carrément carrément je me rappelle encore de la première fois que je l'ai utilisé je suis sortie de la douche que mes cheveux ont séché et là j'ai senti que mes cheveux comment vous expliquez j'ai senti que mes cheveux avaient gonflé en fait comment en fait ils étaient aériens ils étaient je sentais plus le poids de mes cheveux au niveau de mes racines celles qui ont les cheveux raides et plats savent de quoi je parle on sent donc le poids des cheveux au niveau de son crâne et bien là plus du tout il y avait un sort de volume au niveau du crâne qui s'était créé au niveau des longueurs aussi c'est pareil ils étaient plus tout raplapla ils ont commencé à avoir un petit peu de volume donc oui carrément j'ai été bluffée par ce produit oui au Big ensuite rapidement je passe à une huile pour les cheveux que j'ai testé c'est de c'est la marque She Argan Oil et elle est assez connue cette marque et franchement ah pardon j'ai dit Argan Oil c'est Argan Oil pardon donc c'est de l'huile d'argan et oui elle est super bien elle est pas comme toutes les autres huiles qui est super liquide celle-là elle est légèrement épaisse et du coup en traitement pour les cheveux j'adore donc j'en mets moi sur mes longueurs et je laisse toute l'après-midi ou toute la nuit ça dépend de mon emploi du temps dans mes cheveux avant de les laver et du coup ça les nourrit de fous mes cheveux et je suis contente du résultat donc oui super bien comme produit dernier produit pour les cheveux c'est un spray thermoprotecteur pour les cheveux mon dieu ce produit c'est genre juste bon bref alors ça s'appelle c'est la marque beauty protector et ça s'appelle protect and detangle voilà hop voilà le produit voilà la bête donc en fait ce produit c'est un produit qui fait plusieurs choses en un donc il va démêler les cheveux il va les protéger de la chaleur donc la chaleur du soleil ou si vous utilisez des produits chauffants ça va protéger les cheveux des UV aussi ça va les comment on dit parce que c'est en anglais en fait bref en gros en rigolo général ça va les nourrir ça va garder la couleur ça va garder la couleur si vous faites des colorations aux cheveux ça va garder la couleur sur vos cheveux ça fait énormément de choses mais le pire le mieux plutôt pardon c'est cette odeur de fou c'est une odeur de malade en fait le produit coûte super cher franchement le produit il y en a plein des produits comme ça qui coûtent 4-5 euros celui-là coûte 20 euros clairement mais je l'ai racheté plusieurs fois et en fait je peux pas m'en passer c'est cette odeur il me la faut en fait cette odeur c'est un délire on va passer maintenant au produit pour le visage alors j'en ai testé énormément parce que comme vous le savez j'ai des problèmes d'acné en ce moment donc j'ai testé énormément de choses on va en parler tout de suite donc le premier produit que je vais vous présenter Pornpure de formula 10.0.6 alors je sais pas comment ça se dit mais bon c'est ce produit-là voilà je l'ai testé j'ai bien aimé ça va mais par contre je sais pas je suis pas allée le racheter tout de suite c'était pas un truc de fou voilà mais peut-être que je le réutiliserai un autre jour j'en sais rien ensuite on a une émulsion anti-imperfection de la marque Florence Nature émulsion anti-imperfection trouvée sur le site de la marque Florence Nature il est pour peau mixte à grasse donc ça correspondait à moi parce que j'ai la peau mixte je pensais vraiment qu'il allait m'aider un petit peu dans mon traitement contre l'acné mais pas du tout donc non je ne l'ai pas racheté parce que j'ai terminé entièrement et ça n'a strictement rien fait du tout ensuite j'ai une homicélaire de la marque Mixa peau sensible donc c'est une homicélaire au zinc le zinc c'est connu pour ses propriétés anti-imperfection donc je me suis dit que ça allait peut-être donner un petit coup de pouce donc à mon traitement contre l'acné mais pas du tout en fait ça n'a rien fait du tout donc je l'ai terminé je les avais acheté par deux tellement j'étais sûre que ça allait m'aider donc je suis en train de terminer le deuxième mais j'ai beaucoup de mal à le finir ensuite je ne vais pas le racheter un gel nettoyant de la marque EIH Izeac alors j'avais acheté la totalité les trois produits il y avait le gel nettoyant il y avait une lotion désincrustante et il y avait une crème anti-imperfection je ne crois pas vous avoir présenté la lotion désincrustante et la crème anti-imperfection mais franchement je trouve que ça a été un désastre la lotion désincrustante c'est un délire parce qu'elle brûle de fou en fait j'avais l'impression de mettre de l'alcool sur mon visage tout simplement et il n'y a rien de pire contre l'acné que d'agresser sa peau parce que c'est pas en l'agressant qu'elle va se défendre mieux en fait dans le sens où quand on agresse la peau elle perd sa défense et du coup toutes les pollutions les oxydants qui peuvent arriver sur son visage du coup elle les avale et c'est encore pire au final et c'est ce qui m'est arrivé donc non Iséac pas du tout j'ai pas du tout aimé dites moi si vous ça vous a aidé les produits Iséac anti-imperfection dans votre traitement contre l'acné moi ça a été un vrai désastre le gel nettoyant ça allait je l'ai utilisé jusqu'à le terminer mais comme j'ai une mauvaise expérience avec cette gamme bah du coup je l'ai pas racheté voilà le dernier produit démaquillant c'est une huile démaquillante parce que je me suis après les eaux micellaires j'ai un petit peu mis de côté donc c'est pour ça que j'arrive pas à donner l'autre après les eaux micellaires je me suis mise aux huiles démaquillantes parce que quand on a la peau sensible il n'y a rien de plus doux que le démaquillant à l'huile donc le premier démaquillant que j'ai acheté c'est celui-là c'est l'huile démaquillante de chez l'Irak au miel végétal et probiotiques détoxifiants voilà et huile de macadamia et de jojoba agent nettoyant doux alors cette huile démaquillante je la rachèterai pas je l'ai pas du tout aimée je l'ai terminée quand même parce que je voulais pas l'avoir acheté pour rien mais je l'ai pas du tout aimée parce qu'en fait elle démaquille bien ça va mais c'est au niveau des yeux que c'est un vrai calvaire en fait parce que ça brûle un petit peu et en fait un jour j'ai eu une expérience assez bizarre avec cette huile de démaquiller les yeux et que mes cils du bas sont rentrés à l'intérieur de mes yeux et du coup c'était trop bizarre j'ai eu trop peur donc bah ensuite j'ai compris que c'était ça j'ai tiré un petit peu ma peau et c'est ressorti mais du coup ça m'a fait trop peur et ça me l'a refait 2-3 fois avec cette huile par contre avec l'huile que j'utilise actuellement bah ça me brûle plus au niveau des yeux et ça me l'a plus jamais refait donc l'Irak je sais pas ce qui se passe à l'intérieur de votre huile un dentifrice donc c'est le hémail diamant le basique que j'ai utilisé depuis quelques temps que j'ai terminé et celui là par contre il est très bien pour les dents blanches mais par contre si vous avez les dents sensibles et que vous avez tendance par exemple quand vous mangez quelque chose de froid ou buvez quelque chose de froid à avoir mal c'est une très mauvaise idée d'utiliser ce genre de dentifrice là parce que ça sensibilise encore plus les dents et qu'en fait j'ai remarqué pendant mon utilisation de ce dentifrice d'avoir encore plus des sensations de douleur quand je mangeais quelque chose de froid ou même de chaud donc non merci ça va aller ensuite pour finir les produits pour visage il me reste deux eaux florales à vous présenter et deux produits contour des yeux on va commencer par les eaux florales donc c'est deux eaux florales de la marque Lush l'une c'est l'eau à Rome voilà l'eau à Rome en fait elle est faite à la base de de j'ai oublié le nom de la plante de lavande pardon de lavande la lavande c'est connu pour ses propriétés anti-bactériennes donc du coup je l'ai acheté en petit format pour la tester je l'ai bien aimé et du coup je l'ai pas racheté parce que j'ai voulu en retester une autre mais je l'aime bien franchement je la rachèterai la deuxième eau florale c'est l'eau d'arbre à thé de chez Lush pareil l'arbre à thé c'est super connu pour ses propriétés anti-oxydantes, antibactériennes etc donc pourquoi pas l'utiliser dans une eau florale je l'ai bien aimé elle était franchement super sympa et je la rachèterai aussi donc j'aime bien les deux je sais pas laquelle je vais acheter prochainement mais j'aime les deux voilà ensuite les deux derniers produits pour le visage donc c'est deux produits contour des yeux que j'ai aimé tous les deux d'ailleurs le premier c'est un produit de chez Benefit c'est le It's Potent est-ce que ça zoom ? le It's Potent de chez Benefit donc c'est une crème contour des yeux qui aide donc à traiter les cernes et aussi qui hydrate les yeux donc oui je l'ai bien aimé et elle coûte un peu cher mais je la rachèterai peut-être en ce moment je suis en mode test sur beaucoup de produits donc je suis en train d'essayer d'autres gammes de produits contour des yeux mais franchement celle-là oui je pourrais revenir carrément dessus le dernier produit contour des yeux c'est un produit de la marque Talika et ça s'appelle iDream hop donc celui-là il est en forme je sais pas si vous voyez je sais pas comment ça s'appelle de petits goupillons là je sais pas comment ça s'appelle voilà en gros de ça quoi celui-là il était super bien je le mettais au frigo pour avoir la sensation de fraîcheur au moment de l'application et franchement c'était génial j'ai eu en réduction parce qu'il coûte super cher de fou mais il existe des fois en réduction dans des ventes privées donc franchement si vous le voyez achetez le en ventes privées testez le vous allez voir il est génial j'adore maintenant et pour finir on va passer à mes quelques produits make-up que j'ai à vous présenter que j'ai terminé alors donc on va commencer par un fond de teint c'est un fond de teint de la marque Benefit le Sound Kind of Gorgeous de chez Benefit donc c'est un fond de teint bon y'a plus rien comme ça hop et ensuite en fait quand vous ouvrez en dessous y'a la petite mousse qui sert à l'application voilà donc là y'a plus rien vous voyez ce fond de teint je l'ai adoré y'a au moment où je l'avais acheté ça date hein mais au moment où je l'avais acheté il y avait 3 teintes pour peau claire, pour peau moyenne et pour peau foncée donc moi c'est le numéro 2 pour peau moyenne il me semble que maintenant ils ont fait plusieurs autres teintes j'en sais rien mais en tout cas moi elle me correspondait ça allait je l'ai adoré parce que à l'époque de son utilisation j'avais la peau extrêmement sèche et du coup à chaque fois que je mettais un fond de teint on voyait des petites chapures de peau ou je sais pas comment sur mon visage et du coup franchement avec celui-là j'avais jamais aucun problème et c'était aussi à l'époque où j'aimais bien couvrir vraiment toutes mes imperfections et du coup ils couvraient super bien maintenant je le fais plus, ça m'intéresse plus de couvrir mes imperfections ça m'intéresse plus de les traiter et de les faire disparaître voilà ensuite un blush pareil de la marque Benefit alors ce blush c'est le Hervana il est assez rosé y'a plus rien voilà il reste des fonds mais j'en ai racheté un donc du coup c'est pas grave mais en tout cas il se présente alors attendez voilà je l'ai peut-être que ça va normalement il est comme ça en fait voilà celui-là c'est le nouveau donc j'adore parce qu'en fait il y a plusieurs couleurs et du coup en mélangeant avec son pinceau on a plusieurs couleurs qui viennent se fondre au moment de l'application et j'adore celui-là il est assez mat et assez doux en fait pour tous les jours il est génial j'en ai un autre qui est terminé récemment que je vous montrerai dans une prochaine vidéo de produits terminés parce que là sinon ça allait faire trop si je vous montrais tout d'un coup mais franchement les blushs de chez Benefit y'a rien à dire ils sont tous extraordinaires ensuite j'ai trois mascaras donc un de la marque ELF et deux de la marque Benefit oui j'adore cette marque de maquillage donc je commence par celui de chez ELF donc on voit même plus l'inscription tellement il est vieux j'ai dû l'utiliser 10 fois en tout et pour tout il a séché tellement vite j'ai été dégoûtée mais bon c'est pas grave parce que je l'ai acheté 1€ pour dépanner il est sympa mais par contre franchement il a rien d'extraordinaire il est censé être donné du volume je crois il a rien d'extraordinaire il fait rien moi je trouve que même pour 1€ voilà quoi enfin non je le rachèterais même pas je voulais juste le tester parce qu'il y en a qui disaient que que le mascara même pour 1€ il était sympa mais je pense que le seul moyen pour moi de le réutiliser c'est si un jour c'était la dèche complète que j'avais plus 1 centime pour m'acheter du maquillage peut-être qu'à défaut de pouvoir m'en acheter d'autres je m'achèterais celui-là mais sinon non c'est bon ensuite j'ai 2 mascaras de la gamme Benefit à vous présenter donc le premier c'est le Bad Gal Blue je me suis acheté un petit mascara bleu histoire de taper un délire la brosse elle est extra parce qu'elle est gigantesque et pour les mascaras de couleur il n'y a rien de mieux en général je l'utilisais donc je mettais une première couche de mascara noir et ensuite une petite couche de mascara bleu c'était pour l'été c'était sympa et franchement il est génial bon bah ça fait super longtemps que je l'ai il m'a tenu presque 2 ans et les produits Benefit c'est ça qui est dingue chez eux c'est qu'ils tiennent super longtemps donc tous les mascaras il faut que je les termine pour pouvoir les jeter et non pas qu'ils s'assèchent pour pouvoir les jeter donc c'est génial si besoin oui je le rachèterais peut-être si j'ai besoin d'une autre fois de taper mon délire de bleu ou d'une autre couleur d'ailleurs parce qu'il me semble qu'ils font d'autres couleurs et je vous le recommande franchement si vous cherchez un mascara bleu il déchire le deuxième donc c'est le fameux The Real The Mascara c'est mon préféré donc là c'est une version petite que j'avais eu dans un coffret j'achète souvent le grand format je l'adore c'est mon mascara préféré c'est juste voilà bon après il y a d'autres mascaras que j'aime bien mais ce mascara là c'est un truc de dingue parce qu'il fait des cils de malade donc on a le volume on a la séparation des cils et ça c'est super joli et on a un petit plus donc c'est sur la brosse vous voyez la brosse vous voyez le petit bout de la brosse le petit goupillon en fait il sert à faire les cils des coins internes et externes et ça c'est super important pour moi parce qu'avec une brosse normale je n'arrive pas à faire les coins de mes yeux mes coins internes et mes coins externes quoi et parce que sinon il y en a plein partout qui dépasse etc et avec celle là j'arrive carrément à les faire correctement et du coup ça me fait des petits yeux de chat et c'est magnifique donc si vous cherchez un mascara qui puisse vous aider à faire non seulement tous vos cils mais aussi les coins correctement c'est le mascara qu'il vous faut franchement je rachèterai aussi longtemps qu'il existera c'est pareil le dernier produit c'est un produit qui n'est pas un produit maquillage mais qui sert aussi au maquillage c'est un produit désinfectant pour les pinceaux de la marque ELF voilà donc en fait comme vous le savez il faut nettoyer ses pinceaux régulièrement sauf que on ne peut pas les nettoyer tous les jours et qu'il est important quand même de les désinfecter entre chaque utilisation pour éviter de venir redéposer en fait les bactéries du pinceau sur son visage et avoir ensuite plein de boutons donc ce produit là je l'avais acheté pour c'était quand j'avais décidé de tester la marque ELF je me suis dit tiens un désinfectant pour pinceaux c'est sympa et franchement il nettoie bien les pinceaux je sais pas s'il les désinfecte parce que du coup ce genre de choses on peut pas le vérifier mais en tout cas il nettoie bien les pinceaux et il a une odeur super agréable la prochaine fois j'essaierai de changer et voir si ça a une incidence ou pas sur mon acné et si vous voulez mettez moi un petit j'aime et je vous dirai si vous voulez si ça a eu un effet sur moi ou pas les produits pour cette fois sont terminés la vidéo doit être extrêmement longue j'en suis désolée mais il y en avait énormément et il y en a encore l'autre moitié que je vous ferai un peu plus tard parce que sinon ça allait faire une vidéo de 40 minutes j'espère que vous avez apprécié si vous voulez d'autres vidéos de produits terminés ever or never vous mettez un petit pouce vers le haut et puis je vous en ferai avec grand plaisir si vous avez des avis sur les produits que j'ai testés qui sont différents des miens n'hésitez pas à envoyer un petit commentaire juste en dessous si vous avez des questions à me poser posez les moi en commentaire et n'hésitez pas à vous abonner ça me ferai énormément plaisir je vous souhaite une bonne année 2016 et j'espère que vous aurez plein de joie et de bonheur dans votre vie et que vous aurez tout ce dont vous rêvez durant cette année 2016 des bisous et à bientôt !